bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation finale de l'album photo alice au pays des merveilles et de la boutique scrap colors ainsi que avec la collection alice au pays des merveilles de chez stamperia donc je vous montre le kit il est juste splendide j'adore 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 franchement je me suis régalé voilà et alors il y avait l'autre collection mais je n'en ai plus et donc c'est avec cette collection là d'alice au pays des merveilles donc ils en ont sorti deux collections stamperia et donc en fait j'ai fait un mix des deux donc de la première et de la deuxième voilà donc en fait j'ai travaillé avec les deux blocs et le kit et j'ai rajouté quelques découpes alice au pays des merveilles qui sont juste splendide j'ai pas pu résister alors du coup il ya un petit peu de volume mais c'est mon choix parce que j'ai vraiment voulu me servir de toutes les découpes que j'avais parce que je les ai vraiment trouvé très 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 belle j'ai travaillé aussi avec du papier claire fontaine 160 grammes ivoire et avec du papier rouge au laine alors moi j'avais que du 120 grammes mais vous pouvez le faire avec du 160 grammes après c'est mieux voilà et c'est la couleur rouge grosel donc voilà ça ça ben voilà la petite merveille je me suis régalé donc comme vous voyez là pour une fois j'ai pas voulu faire de fermeture parce que je le trouve trop beau comme ça juste posé en déco c'est mon choix bien sûr vous pouvez mettre une fermeture vous pouvez mettre moins d'épaisseur mais franchement moi j'ai adoré j'ai oublié de vous dire pour info j'ai ancré tout que ce soit les découpes les papiers les pages avec la distress ink crackling confire donc je suis désolée pareil elle vient de la boutique scrap color sachez qu'en plus elles sont vraiment pas chères les emplois distress elles ont elles sont en promo et elles sont vraiment pas chères et je crois aussi qu'il y a les mementos non les comment elles s'appellent c'est un peu les mêmes bon bref allez voir les encres ça vaut le coup donc voilà ce qu'on a fait alors pour la couverture j'ai travaillé vraiment qu'avec des découpes que j'ai ancré avec du rouge pas de l'empre rouge la distress et j'ai vraiment voulu travailler juste avec les cartes voilà donc j'ai super positionné tout ça je me suis bien amusé voilà et à l'intérieur de la couverture elle est comme ceci pareil c'est vraiment que des découpes de cartes et les découpes de chez scrap colors qui sont juste magnifique voilà du coup on va essayer de vous baisser un peu j'espère que ça va aller donc ici rien de spécial même pas de découpes parce que la page suffisait à elle même et là on a fait un volet deux volets et là on peut mettre des photos on peut rentrer quand même beaucoup de photos j'ai pas calculé mais il y a quand même pas mal de photos qui rentrent ici ici rien de spécial j'ai récupéré le reste de papier j'ai fait en sorte de garder mon image celle là pour faire une pochette tout simplement donc pareil j'ai travaillé aussi avec des cartes sur la collection donc là on peut mettre trois photos mais on peut en rajouter comme ça des photos aussi voilà ici aussi on a fait une pochette j'ai collé et magnifique carte trèfle avec alice voilà et les tasses j'adore ces découpes franchement et ici on a le petit lapin je sais plus comment il s'appelle je suis désolé donc là j'ai travaillé pareil avec la carte de la collection et j'ai fait un double tag pareil on peut rajouter des photos dans les pochettes ici je suis venue m'amuser avec la magnifique découpe en bois tasse donc théière pardon qui fait que j'en ai fait un en passant en fait j'ai collé de l'acétate vous voyez là en brillance et du coup ben voilà ça fait une pochette enfin un arrêt où on peut mettre les photos je suis désolée c'est le matin c'est vrai j'ai du mal à me réveiller et j'ai l'esprit un peu préoccupé aujourd'hui donc c'est vrai que je suis un peu à la masse donc je m'en excuse d'avance donc là pareil voilà la théière vraiment j'ai essayé d'assortir les cartes avec le thème de la page pareil et on peut rajouter d'autres photos ici je n'ai pas pu résister cette clé avec la Alice elle est vraiment trop trop belle donc pareil j'ai ancré je l'ai collé et ici on n'a rien fait de plus que hop hop et hop voilà donc pour info la dernière partie est beaucoup en accéléré parce qu'en fait je reprenais un peu ce que j'avais fait la couverture en fait j'ai fait que encrer les découpes et les coller du coup il n'y avait pas vraiment d'explication à donner puisque en fait voilà vous voyez donc c'est pour ça que j'ai fait un accéléré comme ça vous avez vu le plus possible mais ça méritait pas vraiment d'explication sur le moment ici ma pochette avec les chutes de papier la magnifique découpe elle est trop trop belle j'adore et pareil on a fait hop hop voilà pareil avec la théière pour rappeler cette chute de papier on peut pareil rajouter des photos ici j'ai rien fait d'autre que le petit hop livré puisque le papier était quand même très chargé et ça suffisait il n'y avait pas besoin de plus hop ici avec les chutes de papier pareil j'ai fait une pochette voilà et bien entendu j'ai mis le chat alors je ne sais plus son nom il y a un nom mais je ne m'en souviens plus mes enfants n'étaient pas très à lice au pays des merveilles quand ils étaient petits du coup c'est vrai que je ne connais pas tant que ça je connais mais voilà et et puis voilà juste pour rappeler le chat qu'il y a au dessus pareil j'ai fait un double tag ici pareil c'est les chutes de papier donc j'ai collé le magnifique lapin il est trop trop beau et la clé et là il y a un double tag avec cette carte mais bon vous voyez on peut rajouter encore bien 2-3 photos faciles ici ben voilà pochette pourquoi ? parce que elle a été trop belle cette image du coup j'ai juste coupé pour faire la pochette mais c'est tout je l'ai gardé tel quel parce qu'elle était trop jolie et pareil un double tag hop ici je n'ai pas pu résister j'ai collé cette magnifique découpe et je ne sais pas si vous remarquez mais du coup ça fait un peu ça suit l'album en fait du coup j'ai trouvé ça trop joli et en plus on dirait qu'Alice du coup elle est penchée sur les futures photos qu'il y aura donc pareil hop hop je suis restée vraiment très simple voilà et je me suis servi des petites cartes en fait que j'ai découpées parce qu'il y avait une page qu'avec des cartes pour faire les fermetures je trouvais ça trop joli je me suis régalée franchement je vous le conseille il est trop trop bien à faire là forcément je l'ai gardé en entier je n'ai fait que la pochette pour pas cacher l'image parce qu'elle était vraiment vraiment trop trop belle et là nous avons un double tag tout simplement ici alors là j'ai fait avec les chutes de papier que j'ai collées on a fait un passant là ici je suis venue ancrer la découpe je suis venue mettre de l'acétate je suis venue coller une carte une carte tag enfin c'était une petite carte voilà et du coup on a fait un passant là j'ai mis des double tags il y en a 3 et ils sont 5 et je n'ai pas maté parce que je trouvais que ça allait très bien comme ça donc je n'ai pas mis de papier rouge mais bien sûr vous pouvez en mettre comme vous pouvez après décorer le cadre et ça c'est au choix ici pareil je n'ai pas pu résister ce cadre était tellement beau alors là je suis venue coller toutes mes petites chutes de papier comme vous voyez elles sont toutes collées ancrées et je suis simplement venue mettre de l'acétate sur le cadre qui est magnifique pour qu'on veille à transparence les chutes de papier et le cadre de Nacker lui je ne sais plus comment il s'appelle je suis désolée et un double tag voilà bien entendu on peut rajouter d'autres photos ici pareil j'ai joué j'ai mis les chutes de papier j'ai fait une pochette en bas je suis venue coller cette magnifique découpe horloge la petite Alice et le lapel et nous avons la pochette là je me suis vraiment amusée plutôt avec les découpes je ne suis pas fait compliqué ici pour récupérer cette grande carte je suis venue mettre deux aimants pour le fermer et nous avons des emplacements photos donc ça on l'a fait ensemble je crois je l'ai fait un accéléré je ne sais plus et pour finir ici rien de particulier ou de compliqué j'ai pris une image j'ai coupé parce qu'elle était trop belle et puis c'est tout j'ai fait une pochette ici j'ai mis la découpe en bois je ne sais plus qui c'est ça le roi je ne sais plus quoi je suis désolée je ne connais pas vraiment les noms avec le double tag à l'intérieur et pareil on peut rajouter d'autres photos voilà et pour finir le dos je n'ai rien fait j'ai laissé simple cette image je l'adore je la trouve trop jolie du coup je l'ai laissé tel quel j'ai fait en sorte qu'on voit le titre là voilà je trouvais que c'était joli et puis c'est tout je n'ai rien fait d'autre à part ancrer les bords et bien sûr la brûlée tout simplement donc voilà ce que ça donne moi je le laisse tel quel je ne le toucherai plus je l'adore je trouve que c'est vraiment très très joli original tout ce qu'on veut je me suis vraiment régalée ben écoutez du coup voilà si vous voulez le faire vous avez tout sur la boutique Scrap Colors vous avez le kit vous avez les découpes que j'ai rajouté vous avez même l'encre celle-là j'espère qu'il y en aura encore mais il doit y en avoir parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai eu vous avez vraiment tout et les papiers tout simplement si jamais vous avez envie vous pouvez très bien rajouter le bloc collectable pour ajouter des découpes et tout ça parce que je sais qu'elle a aussi donc voilà si vous voulez en complément des deux collections rajouter des découpes de la collection vous pouvez très bien prendre le bloc collectable voilà donc voilà ce que ça donne et moi j'adore bien entendu si vous le souhaitez vous pouvez mettre des breloques voilà sur les tranches vous faites ce que vous voulez moi là j'ai fait le choix de ne pas en faire pour ne pas bloquer quand je l'ouvre parce qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur voilà puisque j'ai mis beaucoup de découpes parce que je me suis vraiment amusée et lâchée donc voilà mais après vous pouvez le faire un peu moins épais avec moins de découpes si vous voulez et puis voilà mettre des blocs ce que vous voulez je crois que j'ai fait le tour donc je remercie beaucoup Scrapcolor qui m'a envoyé cette merveille je me suis vraiment régalée donc vous avez tout sur la boutique Scrapcolor si vous souhaitez acheter celui-là contactez-moi par mail à l'atelier de joël 31 arroba gmail.com et ben sinon vous avez tout sur Scrapcolor voilà ben écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu que ce kit vous plaît de toute façon franchement c'est une pure merveille c'est une tuerie ce kit et les découpes vont super bien avec le kit les papiers enfin je trouve que c'est vraiment un pur plaisir de le scraper et tout se marie trop bien non mais écoutez sur ce je vous laisse je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye bye